Pour moi, c'est un honneur, car c'est mon 10e professeur de combattre. C'est la libre combattre dans le PFL. C'est un plaisir de combattre dans la France et Paris. Je suis très heureux et excitant pour cette combattre. Il y a un long temps depuis que vous avez le dernier combattre. Quels développements vous sentez que vous puissiez faire ? Je vais à Miami pour un camp d'entraînement. Après un mois, j'ai travaillé avec le meilleur combattre du monde. J'ai pratiqué le boxing avec Julien. Et... Juste train, train, train. Je vais à Miami pour un autre entraînement. Jacob, c'est l'appareil de cette fois ? Quels sont vos pensées sur lui ? D'où que vous avez vu de lui ? Jacob est son adversaire. Est-ce que tu penses sur ce que tu as vu ? Jacob est un bon combattre. Un grand pauvre. Mais... Mais... Jacob... C'est juste une tactique. C'est juste une tâche. C'est juste un coup. Et... Comment on dit devant ? Aller tout droit ? Oui. C'est un bon combattre. Mais pour moi, je suis un meilleur combattre de Jacob. C'est très dangereux. Mais... C'est pas un problème pour moi. Merci beaucoup. Et je pense pour vous aider. Un 큰 combat, bon spectacle. de rien ça va et toi frérot la forme alors le poids c'est ok c'est nickel donc c'est vrai que je suis un de ces rares combattants qui bon après c'est vrai que je suis monté de catégorie etc mais je suis un de ces rares combattants qui ne veut pas que t donc je suis déjà au poids donc franchement je suis en super forme je peux manger comme je veux j'ai de l'énergie à revendre donc au top du top alors c'est vrai qu'on s'est croisé donc au dernier événement quand moi je sortais de la conférence de presse post fight et que lui sortait de la cage donc on s'est fait une petite accolade on s'est félicité l'un à l'autre puis on s'est dit à bientôt et au final à bientôt ben c'est samedi dans la cage donc c'est vrai que je pensais pas affronter jacob mais au final le tirage au sort a fait que moi je suis pas forcément impressionné par son physique donc oui c'est vrai qu'il frappe fort c'est vrai qu'il est très grand très costaud mais bon après je pense que je suis tout autant physique que lui même si je suis peut-être plus léger et plus petit mais donc voilà je pense qu'il ya ses avantages j'ai mes avantages donc je pense qu'on peut faire un beau combat et c'est comme je disais je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé d'ailleurs il y est comme je disais que je pense que l'un à l'autre on peut se terminer au premier round ou alors au plus le combat va durer au plus je serai en en mesure de remporter le combat en tout cas j'espère qu'il est prêt écoute pas forcément donc c'est vrai que j'en parlais hier je ne sais plus à qui je disais que d'un côté ça peut être une pression positive ou négative moi ça me met pas une pression négative loin de là au contraire donc c'est comme je disais tout à l'heure c'est un honneur pour moi de combattre en france je sais que bon c'est vrai que je suis attendu c'est vrai que il ya beaucoup de personnes qui vont assister au combat mais bon c'est au contraire c'est je suis à domicile c'est peut-être lui qui devrait peut-être justement être plus stressé que moi par rapport à au fait de combattre à paris j'ai une toute dernière question merci beaucoup Anthony mais ce qui est intéressant avec ton combat c'est qu'il se passe juste après l'autre demi-finale du tournoi du PFL entre Simone et Ardena il y a Simone à qui j'ai posé la question qui lui est vraiment totalement confiant en ses capacités non seulement pour battre Ardena mais j'imagine aussi pour toi qu'est-ce que ça te fait le fait de pouvoir combattre juste après cette autre demi-finale ? Personnellement en soi bon c'est vrai que je saurais qui je vais affronter si je gagne bien entendu mais vu que je vais gagner donc je saurais qui je vais affronter le 8 décembre à Dublin mais en soit ça ne change rien pour moi ça aurait pu être l'inverse franchement c'est pas quelque chose qui va m'affecter pour le combat avec plaisir je te remercie